A l'occasion de son 109e anniversaire pour commémorer cette épidémie, l'Université de Tsinghua a inauguré une exposition spéciale en ligne et badisée « Fenêtres 2020, exposition d'archives d'images de l'épidémie ». Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer le commissaire de cette exposition. Monsieur Soutan, écoutons-le. Depuis mi-février, tout le monde est isolé à la maison et la fenêtre est devenue le seul endroit pour communiquer avec le monde extérieur et pour s'encourager mutuellement. Nous pouvons aussi regarder à l'intérieur de la fenêtre et voir des choses optimistes, des choses difficiles, des choses dures. Donc le concept de fenêtre a beaucoup de sens et je pense que ça vaut la peine d'être fait et des œuvres de tous types sont rassemblées. Fenêtres 2020, exposition d'archives d'images de l'épidémie se présente en quatre dèmes. Fenêtres spatiales, interface de connaissances, passages d'exploration, scènes d'exposition et d'expression. L'appel auprès du public a reçu un large écho dans le monde entier. Après trois tours d'évaluation, plus de 200 images ont été sélectionnées pour être exposées. Ces images que vous trouverez peut-être très banales illustrent l'impact de cette épidémie grâce à son universalité. L'être humain ordinaire, dans sa vie quotidienne, est touché et l'universalité est donc précisément la caractéristique de cette épidémie. Ce qui est important dans cette exposition, c'est le caractère documentaire de l'histoire, c'est-à-dire que les espaces, les lieux, les événements et les personnages qu'elle enregistre passent dans les annales de l'histoire. À l'avenir, on reviendra sur cette histoire vivante en voyant ces personnages concrets et non pas des choses exagérées traitées de manière artistique. Les expositions permettent aux archives de ne pas se dégrader et de ne pas tomber dans l'oubli. Des séminaires académiques internationaux sont organisés et un album d'images académiques sera publié à la suite de cette exposition. Elle se déroulera jusqu'au 26 mai et sera officiellement mise en ligne avant le 9 mai. D'avantage d'informations sur le site internet officiel du musée d'art de l'université Tsinghua. Xiaoming, Céline français, Pékin. Sous-titrage Société Radio-Canada D'avoir regardé cette vidéo ! D'avoir regardé cette vidéo !